L'affaire de Daouda du côté du Sénégal L'extradiction du militaire Daouda Bangoura Un coup dur pour la jeune guinéenne Ici, je vais donner l'information L'argent que les soldats ont détourné Daouda, c'est le petit de Baba Un gouvernement menteur, un gouvernement manipulateur Un gouvernement qui n'est pas sérieux C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même vos amis du Sénégal Où Mamadi a été pour l'investiture Ne peut pas exécuter votre demande Vous êtes des menteurs, vous êtes des manipulateurs Ils vont mentir que Daouda a volé l'argent d'un commerçant Donc Baba, Bari, le numéro 2 des forces spéciales C'est un commerçant L'argent est quitté où ? La justice sénégalaise Ils ont évalué, ils ont analysé Ils se sont dit Ce que Interpol Guinée a dit est loin de ce que L'accusé lui-même a révélé là-bas Donc Le CNRD C'est un coup dur pour eux Parce que Tout ce qu'ils voulaient C'est d'extrader Daouda Du côté de Conakry Et l'éliminer comme ils ont fait Le cas de Sadiva Parce qu'un militaire comprend Aujourd'hui À l'étranger Pour l'envoyer en Guinée C'est qu'on l'envoie à l'abattoir Bravo la justice sénégalaise Bravo la justice sénégalaise Si aujourd'hui les Guinéens Vont chez vous là-bas C'est pour trouver refuge C'est pour trouver refuge C'est pour fuir la dictature De ces bandits là Donc vous n'allez pas dire Ah sinon il y a la Côte d'Ivoire Il y a le Mali Il y a le Libéria Il y a la Sierra Leone Tous ces pays Il y a la Gambie Qui font frontière avec la Guinée Mais si les Guinéens vont à Dakar C'est Parce qu'ils ont confiance C'est parce qu'ils ont confiance A la justice sénégalaise Donc Il faut vraiment Tenir compte De tous ces exilés De tous ceux qui ont fui La Guinée Qui ont fui la répression Des bandits du CNRD Allez dans votre pays Vous ne devez pas Abandonner ces gens là Ou les prendre Les ramener en Guinée Parce que la situation De la Guinée aujourd'hui Elle est incroyable Donc Merci au président Jomar Faye Merci Au premier ministre Ousmane Sonko Voilà Donc Franchement Nous leur disons Merci Merci Et L'amnestie internationale Des Etats-Unis Ont lancé une pétition Sur la disparition Des activistes Je vous ai dit L'affaire là C'est Mamadi même Qui va sortir Par la petite porte Parce qu'il n'a pas Voulue Écouter Les gens Lui ont conseillé Ils pensent Que c'est la force Qui peut tout résoudre C'est l'amnestie Internationale Des Etats-Unis Qui est en train De faire une pétition Aujourd'hui C'est pourquoi Je vous dis L'affaire de Fourniquet Peut-être que Le CNRD Les ont vus Comme des Guinéens Ils les ont vus Comme eux-mêmes Ils les appellent Des colis Pourtant Il y a des grands colis Et il y a des petits colis Donc Aujourd'hui La pression Ne fait que monter La pression Ne fait que monter Aujourd'hui Sur le CNRD Les colis Que vous avez là Vous allez les libérer Les deux colis Que vous avez là Vous allez les libérer Comme c'est comme ça Vous-même vous aimez Appeler C'est comme ça Quand vous avez fait Le coup d'Etat Vous avez appelé Le président Fakonde Un jour là Vous-même Vous allez devenir Des colis Bande de bandits De gangsters Que vous êtes Il ne faut pas Les libérer Il ne faut pas Les libérer Il faut toujours Les garder Aujourd'hui C'est le monde entier Qui a les yeux Braquez sur la Guinée Braquez Sur vos kidnappings Un régime De kidnappeurs Ah CNRD Pour vous C'est devenu La honte Bon Famille On va écouter En quelques mots Là ça n'a pu y attir D'abord Tu étais avec nous Écoutez Tu viens d'emplacer Un premier ministre On avait dit Ceci Cela Tu dis quoi Aujourd'hui S'il dit après Glissant Est-ce que c'est lui Qui a pris la promesse De la date C'est lui S'il l'a fait Après avoir consulté La CDO Le pauvre Il est dans une sale Affaire C'est tout ce que je peux dire La position du PDN Le PDN veut que L'accord qui a été défini Avec la CDO Et qui Je le rappelle Ava été déjà dicté Par la CDO Parce que ça s'est passé En plusieurs étapes Quand nous sommes partis Au ministère De l'entraison du territoire La première chose Que nous a demandé Le ministre Qu'est-ce que vous pensez Quelle date vous proposez Je lui proposez Quelle date En ce moment j'étais du FNDC FNDC civil Les autres n'étaient pas là J'ai représenté Donc eux tous J'ai dit Quelle Quelle Vous nous demandez une date On n'a pas de date à proposer Comment vous pouvez donner Une date Si vous ne savez pas Le contenu Qui va alimenter Il n'y a pas d'élection Il y a un processus électoral Et vous le savez bien Devant vous J'ai cité Quand on doit parcourir Une distance C'est par exemple De Conakry à Sigiri Il faut connaître Déjà Combien de temps Tu vas passer Entre Conakry Koya Koya Kindia Kindia Mamou Mamou Dabula Dabula Kankan 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 Kursa Kankan Kankan Sigiri Je dis Il faut connaître ça Ajouter à ça Le temps de prière Ajouter à ça Le temps de repos Du chauffeur Ajouter à ça Le temps N'est-ce pas Je l'ai dit Depuis 1999 Pourquoi on prière Le parti est nouveau C'est toujours comme ça En Guinée Dès que tu dis Même si ce que tu dis Est vrai On pense que tu veux Tirer la Je m'en fous De tirer la couverture C'est pas mon problème Mais tant qu'on ne connait pas Le contenu d'un chronogramme On ne peut pas savoir Quand est-ce On ne peut pas vous appeler Comme ça Ecoute Il faut mettre Vous dites à telle date C'est ce qu'il s'est passé En 2009 Ils ont dit Dans trois mois Trois mois Passé Ils ont reporté Subleptisme Après On est allé à six mois Reporté encore Parce qu'on ne veut Simplement pas Qu'un acteur Qui est le plus Qu'on a créaté Qui est raison On a reporté Mais ça a été reporté Combien de fois J'étais le seul A avoir dit Vous avez donné une date Sans mesurer le contenu On en partira Et c'est ce qui s'est passé Et ça risque d'être La même chose Les mêmes causes Produisons les mêmes effets Si nous voulons fixer Une date Fixons ça Et cette date Quand ce jour-là Le ministre Nous a dit Bon On a compris On va vous envoyer Ces éléments Et renvoyer Le contenu On a pris Ces contenus Dans cette salle-là Nous l'avons dit Vous savez Ce qui est choquant Dans tout ça Le CNRD C'est une déception Le CNRD C'est vraiment Une déception Vous savez Quand il y a eu Le coup d'état L'opposition En général Les médias Une partie du peuple On applaudit On crut On crut A ce que Les bandits Ont dit Le 5 septembre Mais Aujourd'hui Même Lansana Kuyate N'a plus D'espoir Parce que Même quand Les autres Critiqués Voyaient Que les bandits N'allaient pas Respectés Kuyate Disait toujours Non Nous ne sommes pas Encore Arrivé là Il y a qui Derrière On m'a dit Aujourd'hui L'UFDG L'une des plus Grandes formations Du pays Qui ont cru Au CNRD Quelle est la position De l'UFDG En AD Aujourd'hui UFR Les Kuyate Il y a qui Il y a quel leader Sérieux aujourd'hui Derrière M'a dit Il y a quel parti Aujourd'hui Qui peut rassembler 1000 personnes Aujourd'hui Derrière M'a dit M'a dit Vous pensez Que vous êtes fort C'est ce même Peuple qui est là C'est le même Leader de 2009 M'a dit Dumbuya Le président Fakone est vivant Sidi Atouré Est vivant Et là Soudalé Tout le monde Est là C'est le même Peuple M'a dit Ce qui n'a pas passé Ce qui n'a pas marché Pour Dadis Ne pensez pas Que vous êtes béni Que Dadis Ce que Dadis A fait pour l'armée Même un tiers Vous ne l'avez pas fait Aujourd'hui Vous voyez Vous prenez Vous prenez Vous prenez l'argent Des recettes De box-it Même payé Les fonctionnaires Vous êtes incapables De le faire Regardez la production De la box-it Aujourd'hui La demande de fer Elle est très élevée Vous voyez Obeka Vous voyez Vous voyez Combien de Trains Combien de wagons Qui passent devant vous Même au temps De Alfa Kondé La production Sous le CNRD Même le gouvernement Le président Le Fakondé Par an Ils n'ont pas produit La quantité Que le CNRD Est en train de produire L'argent rentre Ils achètent Les armements Ils achètent Beaucoup d'armements Aujourd'hui Et là Achèter les consciences Aujourd'hui Parce que Ils savent que Sur le terrain Ils n'ont rien Apporté de nouveau Le prix Des factures De l'eau De courant Vous saviez Avant le coup d'état Et maintenant Ils ont doublé Même triplé Le sac de riz Qui était à 230 000 De francs guinéens Nous sommes à près De 400 000 aujourd'hui Est-ce que le salaire Des fonctionnaires A augmenté Les enseignants Contraient tout ça Donc c'est pour te dire Mamadi Si tu veux Encore Il faut tripler La production Malgré que Vous avez Multiplié La quantité L'argent On vous donne Mais regardez La gestion du pays C'est pour vous dire Combien de fois Vous ne pouvez pas Vous avez échoué Sur tous les plans Et avec ça Vous comptez Sur Simandou Parce que Nous nous sommes Des maudits Combien ils ont pris Du côté de Dubaï Plus de 1 million Parce que l'argent Du contribuable 1 million Et je dis plutôt 1 milliard De dollars 1 milliard de dollars On pouvait faire Combien de kilomètres De route Avec ça En Guinée Mais vous avez Préféré Prendre cet argent Cherchez A mettre ça Dans d'autres comptes L'intérêt personnel La différence Entre vous Et le président Fakonde C'est ça Lui son souci C'était la Guinée Mais vous Votre souci C'est votre famille C'est vous même L'exemple frappant C'est pas Regardez Amara qui autorise Bougoula Abba Sa femme Son enfant Aller assister Au JO Dans l'argent Du contribuable Guiné Pendant ce temps Des entraîneurs De d'autres De certaines disciplines Où la Guinée Est qualifiée Pour aller Représenter le pays Le drapeau Rouge et vert On refuse De donner On refuse De donner Voilà Attendez Je vais bloquer Ce maudit là d'abord On va Ne le répondez pas Je sais c'est qui On refuse On refuse Une minute la femme Je vais prendre l'eau Voilà Désolé comme je disais Bougoula Abba On refuse De donner Le visa Ou l'argent Aux entraîneurs Pour aller Encadrer Ces jeunes Mais on donne Les moyens A Bougoula Pour lui On pouvait comprendre C'est le ministre Aller représenter Le pays Pour Bougoula Mais sa femme Ses enfants Pouvaient aller Dans d'autres cadres Mais cadres officiels Autorisation Et juste Pendant ce temps Des entraîneurs N'ont pas été Vous n'avez pas honte Le CNRD Vous n'avez pas honte Je vois qu'absolument Vous n'avez pas honte Si vous avez Vraiment honte Vous n'allez pas Agir ainsi Mettez les cœurs La famille Mais sans Guinée On peut voir ça En tout cas Nous demandons A tous les Guinéens De se réveiller De se préparer Seule la lutte L'hiver Aucun Français Ne viendra En Guinée Pour venir Libérer La Guinée La Guinée Est prise En otage Et la France A sa part D'idat La France A sa part D'idat Dans l'affaire De la Guinée Aujourd'hui Ils ont leur Part d'idat Sinon Ils n'allaient pas Attaker le Mali Le Burkina Et laisser Les bandus Aujourd'hui On ne parle pas De kidnapping Au Mali On n'entend pas Que oui Un général A été éliminé Ou tué Au Mali Au Burkina Malgré qu'il y a la guerre On n'entend pas ça là-bas Mais en Guinée On parle de ça Pendant ce temps La France Elle est muette Elle ne parle même pas De la mort De la disparition De la disparition Les organisations De droits De l'homme Personne n'en parle Parce que Mamadi Est un pion De la France Je vous ai montré Christophe Aujourd'hui Le gendarme Le conseiller Direct de Bala Samoura Depuis que j'ai parlé L'affaire là S'entraîn De secouer Depuis qu'on a Parlé L'affaire Du gendarme Qu'on a crié Aujourd'hui Si vous ne faites pas Il y aura des sardiments Anti-français Nous on n'est pas Contre la France Il y a des Guinéens Qui sont en France Nous On est contre Ceux qui viennent Piller nos recherches On n'a pas de haine Contre la France C'est gagnant-gagnant Nous ne sommes pas Des maudits On vient exploiter Nos minerais La bauxite guinéenne Pendant ce temps Les multinationales Françaises Sont en train D'enrichir la France Appauvrir la Guinée On détruit la nature Chez nous On vole nos recherches On construit En France Pendant ce temps Il n'y a pas De bauxite en France C'est en Guinée Qu'ils prennent Ils envoient à Dubaï Dans d'autres pays Et l'argent De ça Ils envoient en France Payer l'impôt A l'état français Qui paye Les travailleurs Qui construisent Des routes Des hôpitaux Qui développent La France L'intérêt Que les gens La payent Pendant ce temps La Guinée On n'a pas de route Pas d'école Et rien Pourtant Le banlieue Le 5 septembre Il fallait écouter Ces beaux discours Oh Les anciens On a fait 50 ans Oh On ne transforme pas La bauxite Courant d'abord Pour la population Il n'y en a pas C'est bauxite On va transformer Vous venez tout gâter Respectez le contrat Des chinois Vous refusez de respecter Le contrat L'accord cadre Des 20 milliards Au lieu d'aller prendre Crédit Les banques privées Aujourd'hui Qui allaient aider Nos businessmen Pour développer le pays Non Donc Famille Réveillons-nous Continuons à sensibiliser Nos compatriotes Voilà Et Je sais que le jour A venu Shalom Je vous ai dit Mamadi Il est pris Dans son propre piège Ils ont cru Tromper le peuple De Guinée Mais ils se sont Trompés eux-mêmes Ils ont oublié Qu'avant eux Il y a eu des leaders Ils ont oublié Que c'est le même peuple Mais pour eux C'est la violence Qui va effrayer Le peuple de Guinée Qui va décourager Le peuple de Guinée Ils n'ont absolument Rien compris Seulement cette classe politique Elle n'est pas barbare Cette classe politique Allo Donc Préparons-nous D'ailleurs Je vais même oublier Une information Et partager au maximum Je vais alerter Mes collègues blogueurs Je vous ai dit De faire beaucoup attention Partager au maximum Vous savez Si on doit Chicoter les blogueurs Qu'on m'enlève Il y a de ces informations Ce que vous oubliez Aujourd'hui Pour mettre la crédibilité Des blogueurs En jeu Ils vont vous siffler Des fausses informations Et je vois que Mes amis sont en train De tomber Dans ce jeu-là L'affaire de Aboulaye Keïta Commando Farah Walloy Vous êtes tous en train De vous noyer Mais comme déjà On ne va pas dire C'est tout le monde Tout ce qu'on est en train De vous dire Sur Aboulaye Keïta Je vous dis C'est archi faux Celui qui vous appelle Dites lui De vous montrer des preuves Walloy Bilay C'est votre ennemi Ça je le dis Je n'ai pas besoin De venir dire Le nom d'un blogueur Vous avez dit ça Mais Walloy Tout ce qu'on est en train De vous dire Sur Aboulaye Keïta C'est après Vous allez comprendre Que la personne Vous a induit en erreur Tout ce que vous êtes en train De raconter Sur l'affaire de Aboulaye Vous-même vérifiez très bien C'est des gens Qui cherchent à vous plonger Parce que D'ailleurs Moi ils avaient besoin de moi J'ai dit moi C'est mal de me connaître Ne vous informez pas Ne prenez pas le temps C'est quand ils vont Faire sortir le monsieur Devant vous Dans ces deux jours Vous allez dire Donc tout ce qu'on nous a dit L'affaire du monsieur A Paris Ou quoi quoi Tout ça c'était faux Voilà Affaire d'asile Et tout ça Ça je le dis Toi Toi Je ne vais pas te bloquer Si tu as un téléphone chinois C'est un problème Tu vas faire On va te bannir ici Tout de suite Donc Je dis aux blogueurs De faire beaucoup attention Pardonnez Notre crédibilité C'est comme les médias Aussi aujourd'hui Il n'y a pas de médias Parce que Vous allez venir tout de suite Vous allez dire Aboulaye Les gens là vont sortir encore Ils vont nous montrer Aboulaye Même moi Qui n'ai pas parlé Ils vont dire Ah les blogueurs Vous avez vu C'est des menteurs C'est pourquoi Vous devez faire Beaucoup attention Celui qui vous donne L'information Il y a quoi derrière D'ailleurs même Quand je vois des gens Parler d'Aboulaye Qu'est-ce que vous gagnez dedans Qu'est-ce que vous gagnez dedans Une information Vous devez profiter Pourquoi vous donnez L'information Qu'est-ce que vous avez A gagner dedans Donc Il faut que Certains Arrivent vraiment A analyser Parce que moi On ne viendra pas Dire ici C'est les blogueurs Nanani Nanana Je ne vais pas sortir Contre un blogueur Mais je vous dis De faire beaucoup Attention Les informations Que vous donnez Vérifiez très bien Vos sources Il faut bien Vérifier vos sources Parce que c'est des gens Qui cherchent A nous Induire en erreur Et les petits communicants Les petits blogueurs Du CNRD Ils vont prendre Vos vidéos Tout de suite là Pour venir Vous avez vu Les blogueurs Hein Les blogueurs Voilà C'est des menteurs Vous avez vu Ils ont dit Le monsieur Il est à Jakarta Il est ici Pour ça Ce n'est pas vrai C'est l'actuel inspecteur De l'armée C'était le commandant de Bata Au temps du président Fakonde Après le coup d'état Ils l'ont mis Comme l'inspecteur Général de l'armée Donc Qui est en formation Du côté De La Chine D'ailleurs On a même montré Ce truc de remise Je crois que je dois avoir Les images ici Mais Quand je vois Voilà Vous avez vu Ce n'est même pas que lui Il y a plusieurs officiers Aussi Africains De d'autres pays Aboula et puis Un autre Guinéen Voilà Ils sont là Et Ça c'est en Chine Pourtant c'est dans ces deux jours là Le voici qui est là Mais Quand je vois des gens En train de parler De De Exil De camp Faites très très attention Aux informations Que vous donnez Au peuple de Guinée Sinon Pour Notre crédibilité Vous risquez De nous De nous mettre Voilà De faire en sorte Aujourd'hui Le peuple a confiance en nous Même si c'est à deux heures du matin Même si c'est à deux heures du matin Les gens se réveillent Pour nous suivre Vous voyez déjà Il est 20h aux Etats-Unis Du côté de l'Europe Je crois Il est une heure ou deux heures du matin Du côté de l'Europe Il est horreur du côté de Conakry Mais il y a tout ce grand monde Qui nous regarde Voilà C'est parce que les gens Ont confiance En ce que nous disons S'ils n'ont pas confiance en nous Ils ne vont pas venir nous suivre Merci A tous les patriotes Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada